Vous l'avez sûrement déjà croisé, ce camion coloré sillonne les routes de l'agglomération Grand Saint-Dizier-Dère-et-Vallée depuis plus de deux ans. Il s'agit du relais itinérant tenu par l'équipe du relais Petite-Enfance de Saint-Dizier. Véritable complément aux accueils fixes déjà présents à Brousseval, Heurville-Bienville, Montier-Rendère et Saint-Dizier, il permet de partir à la rencontre des assistantes maternelles et des parents en quête d'informations. Le but, c'est d'aller à la rencontre des assistantes maternelles, de les accompagner. C'est d'aller à la rencontre aussi des familles, des parents, des futurs parents, de répondre à leurs questions pour la recherche d'un mode d'accueil, par exemple, pour les aider au niveau administratif, que ce soit pour le parent ou pour l'assistante maternelle en ce qui concerne le contrat de travail. Et puis pour informer les personnes qui souhaitent devenir assistante maternelle sur les procédures pour devenir assistante maternelle. En plus de servir de lieu d'information avec ou sans rendez-vous, le relais itinérant permet aux assistantes maternelles de se retrouver toutes les semaines dans un lieu proche de chez elles et de proposer des activités aux enfants qu'elles gardent. C'est pour simplifier la vie des assistantes maternelles, proposer un service de proximité. Chaque matin, une commune différente, les assistantes maternelles voient le camion, elles savent qu'il y a un temps d'animation et elles peuvent venir de 9h30 à 11h30, comme elles le souhaitent, en fonction des enfants qu'elles accueillent. En 2022, le relais itinérant a aidé 45 parents et 60 assistantes maternelles dans des démarches administratives ou dans leur recherche de mode d'accueil. Depuis la rentrée, trois nouvelles villes se sont ajoutées au parcours du camion, en Brière, à Ligny-Cours et Mouru-de-Montoy. Si vous souhaitez rendre visite au relais dans une des communes proches de chez vous, vous pouvez retrouver leur itinérance sur la page Facebook du relais Petite Enfance de Saint-Dizier. À la fin, venir à lui et frapper ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada